Il ne fait aucun doute que la mise à jour 3 points d'usite de Star Citizen va révolutionner la façon dont les joueurs vont transporter des marchandises dans le jeu, non seulement de par la façon dont elles seront achetées et revendues, mais aussi de la façon dont on pourra les acquérir, les manipuler. Grâce à la prochaine arrivée du flux persistant d'entités, les conteneurs de marchandises vont devenir des entités à part entière, tout comme un vaisseau, un personnage ou encore une simple boîte de livraison. Ce changement nous indique donc que le sort de nos marchandises ne sera plus lié au destin du vaisseau dans lequel ils auraient été placés, mais à la façon même avec laquelle elles seront manipulées par les joueurs eux-mêmes. Idéalement, un conteneur de cargo ferait son apparition au sein d'une plateforme de fret, que ce soit à bord d'une station, dans une zone d'atterrissage ou bien un avant-poste. Il faudra ensuite le charger à bord d'un vaisseau pour ensuite le transporter vers sa destination finale pour enfin le débarquer pour qu'il puisse disparaître une fois livré ou vendu. Cependant, cela risque de ne pas toujours être le cas avec la mise à jour 3.18, car si le vaisseau cargo en question se fait détruire, les conteneurs, eux, persisteront, ce qui veut dire qu'ils seront libres d'être saisis, que ce soit par la personne ou l'équipage qui aurait détruit le vaisseau, le capitaine du dit vaisseau qui se serait donc revenu sur place pour récupérer sa marchandise, ou bien un chanceux charognard qui aurait trouvé l'épave avant son propriétaire et aurait ainsi saisé l'opportunité présente. Ce que tout cela montre, c'est que la destruction d'un vaisseau cargo offrira aux joueurs de nouvelles opportunités de pillage et que donc, il sera beaucoup plus facile pour les joueurs de simplement détruire un vaisseau pour prendre sa cargaison plutôt que de faire l'effort de l'aborder de manière plus civilisée. Et tout cela soulève l'interrogation suivante. Est-ce là la piraterie que l'on souhaite avoir dans Star Citizen ? Ne devrait-il pas y avoir plutôt une façon pour les flibustiers et les marchands de trouver un moyen de s'arranger afin que personne ne meure et que chacun puisse y trouver son compte en fin de compte, au lieu plutôt que d'encourager la destruction du vaisseau ? Bien sûr, un capitaine pourra toujours tenter de négocier avec les pirates, mais pourquoi est-ce qu'un pirate, lui, irait perdre son temps à négocier si ce n'est pas pour lui la solution la plus lucrative qui s'offre à lui ? Par exemple, quand il ne lui suffit que de détruire sa cible pour prendre ce qui lui plaît. Ajoutez à cela le fait qu'à l'avenir, les vaisseaux voyageront en mode quantique sans bouclier, donc leurs boucliers seront des activités. Et vous avez ici une solution, une potentielle situation désastreuse pour les marchands qui jusque-là avaient pour habitude de piloter seuls leurs vaisseaux et qui, s'ils ne changent pas leur mode opératoire, seront des cibles de premier ordre du jour au lendemain. En ce qui me concerne, je pense que les équipes de Cloud Empire Games en sont tout à fait conscientes. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils avaient pour but à l'origine de ne laisser que 40 à 50 % de la cargaison intacte en moyenne lors de la destruction d'un vaisseau. Et ils nous l'ont d'ailleurs fait savoir en précisant que l'idée de pouvoir récupérer le reste venait de Chris Roberts lui-même. Je suis convaincu qu'ils d'ailleurs savaient que cette décision n'était pas des plus populaires au sein de la communauté, mais qu'ils ont quand même décidé de la prendre pour plusieurs raisons. La première est évidente, c'est le choix du patron et donc il faut faire ce qu'il dit, quitte à par la suite faire quelques ajustements en fonction des retours des joueurs et à mon avis, c'est ce qu'il va se passer. Ensuite, je pense qu'ils ont fait ce choix dans le but de faire des tests et de collecter des données. Après tout, le flux persistant d'entités arrivera sous sa première itération et il y a fort à parier que Cloud Appian Games voudra d'étudier l'impact qu'auront sur les serveurs les destruction des vaisseaux remplis de marchandises et si celles-ci seront en mesure de bel et bien persister autour et au sein des épaves dont elles auraient été issues. Mais je subodore que tout cela ne soit en fait qu'une partie de la réponse. Il y a fort à parier que Cloud Appian Games souhaiterait aussi encourager les faits de jeu générés par les joueurs eux-mêmes, notamment grâce aux vaisseaux de transport de marchandises qui vont devenir des véritables pochettes surprises. Ces changements vont inciter les joueurs à monter de véritables opérations de piraterie. Par engrenage, les capitaines de vaisseaux malchanceux, eux, vont tout faire pour sauver ce qui pourra l'être alors que d'autres plus prévoyants s'organiseront dans un convoi et auront engagé un service de sécurité. Bien sûr, l'autre alternative serait l'abordage d'un navire marchand en bonne et due forme, soit via un assaut ou des négociations, mais malgré le fait qu'un vaisseau aura 70% de chances de se faire paralyser contre 30% de se faire détruire, je ne pense pas que ce cas des figures se produira souvent, tout simplement à cause de la taille des vaisseaux concernés. En effet, un pirate, en général, a besoin d'un vaisseau rapide, capable de poursuivre et de rattraper une proie cherchant à s'enfuir. Il ne sera donc pas logique de prendre part de telles opérations avec un vaisseau lourd, sauf si celui-ci fait office de vaisseau mère ou de porte étendard. Or, d'après ce que l'on peut observer à l'heure actuelle, lorsque les gens jouent en groupe, c'est généralement avec entre deux à quatre autres personnes, ce qui laisse supposer que les pirates attaqueront principalement avec des flottilles composées par exemple d'un mantis pour les interdictions quantiques ou bien une paire de cutlass, voire un cutlass et un constellation pour pouvoir ensuite balancer un véritable déluge de missiles. Avec ces trois vaisseaux, nous avons là une capacité de fret de 152 unités standards de cargo, soit le quart de la capacité d'un caterpillar ou le tiers de celle d'un carac. On se retrouverait donc toujours bien en deçà du seuil de survivabilité de 45% des conteneurs lors de la destruction d'un vaisseau. Destruction qui, au final, sera donc beaucoup moins risquée qu'un abordage qui, lui, par définition, est toujours périlleux. Alors, ensuite, Cloud Apparel Games nous sort de son chapeau le concept de destruction douce en ce qui concerne 70% des cas. Nous confirmons ainsi que ces vaisseaux auront 0% de points de vie et auront toujours leurs équipages joueurs en vie, ce qui ne serait pas le cas par contre des personnages non joueurs. Alors, est-ce que cela voudrait dire que les vaisseaux mis dans cet état seront indestructibles ? Cela serait quand même tout de même fâcheux pour deux raisons. Tout d'abord, cela retirerait aux assaillants le pouvoir de donner le coup de grâce à un vaisseau qui n'avait pas compté d'épargner, tout simplement parce qu'il n'en aurait pas eu besoin. Ensuite, cela empêcherait un capitaine de déclencher l'autodestruction de son vaisseau car il préférerait mourir plutôt que de livrer leur vaisseau entre les mains de leurs assaillants. Or, il semblerait que là, d'après Cloud Apparel Games, le mode de destruction douce empêcherait précisément cela. Et donc, voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire en ce qui concerne les changements concernant le transport de marchandises ainsi que la piraterie dans Star Citizen Alpha 3.8. Dites-moi dans la section des commentaires. Êtes-vous un transporteur ? Êtes-vous un capitaine au long cours ou bien peut-être un pirate ? Dites-moi tout dans la section des commentaires. Et puis, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce levé et peut-être même un abonnement pour toujours plus de contenu Star Citizen en français. Ce fut les radicateurs, je vous souhaite une excellente journée. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...